Une bonne santé passe, entre autres, par une bonne hygiène dentaire. D'ailleurs, beaucoup de personnes ont tendance à négliger cet aspect de leur santé jusqu'à avoir de la plaque dentaire et du tartre qui peuvent conduire plus tard à des problèmes dentaires plus graves. Heureusement, il existe une astuce simple et naturelle qui permet d'éliminer et d'éviter l'accumulation de la plaque dentaire et avoir des dents blanches. Comment différencier la plaque dentaire du tartre ? Advertissement Play Current Time Minuit Duration Time Minuit Remaining Time Minuit Stream Type Live Loaded 0% Progress 0% Minuit Fullscreen Minuit Mute et Playback Ratin Subtitle Subtitles of Captions Captions of Chapters La plaque dentaire est couramment utilisée de façon interchangeable, mais ce sont deux choses différentes. La plaque dentaire est un film transparent et collant qui se forme sur les dents et entre les dents, au-dessus et en dessous de la ligne des gencives. Le tartre est un dépôt calcifié dur qui se forme sur les dents et il est dû à l'accumulation de nourriture, de salive, et de plaques dentaires pendant un long moment. La formation de la plaque dentaire nécessite des bactéries, des glucides, des particules alimentaires et de la salive. Après la consommation d'une nourriture contenant des glucides, ces derniers se combinent avec les bactéries normales de la bouche pour créer un acide. Ce dernier se combine alors avec les vieilles particules de nourriture et la salive dans une autre réaction chimique qui rend cette substance collante et dure. Cette substance est la plaque dentaire. A de choice et e s'advertissage in red invented by tids a choice et e s'advertissage in red invented by tids a choice et e s'advertissage in red invented by tids a ds problèmes et risques au fil du temps, sans brossage quotidien ni consultation régulière du dentiste, les acides dans la bouche commencent à se frayer un chemin à travers les mailles dentaires, le détruisant et causant des caries dentaires. La carie dentaire peut entraîner des abcès dentaires. Si la plaque dentaire se développe sur les racines des dents sous la ligne des gencives, les acides peuvent altérer l'os qui soutient la dent. La plaque dentaire près de la ligne des gencives peut également conduire à la gingivite, une forme bénigne de la maladie des gencives qui peut éventuellement causer une inflammation plus grave des gencives. Dans ce cas, la plaque dentaire produit des toxines qui irritent les gencives, les faisant gonfler, saigner et s'infecter. La plaque dentaire qui reste sur les dents pendant longtemps se calcifie et devient une substance d'urédence appelée tartre. Le tartre est difficile à enlever et doit être gratté par un dentiste ou un hygiéniste dentaire. Celebsland.com 9 Celebrity Before and After Plastic Surgery 17h Celebsland.com Annuleur mieux exister 30 aliments qui sont excellents pour votre cœur Mieux exister Annulez par taboula Par taboula Contenu sponsorisé Contenu sponsorisé Contenu sélectionné Contenu sélectionné Afin de combattre la plaque dentaire et d'avoir des dents saines, blanches et sans caries, voici un remède maison simple et naturel, qui n'utilise que deux ingrédients que vous avez déjà à la maison. Add a choice Advertis Engine Red Invented by Tids Ad choice Advertis Engine Red Invented by Tids Ad S Ingrédients Une cuillère à café de sel marin De cuillère à café de bicarbonate de soude Au préparation, mettez la cuillère de sel marin dans un petit verre ou une tasse, puis Ajoutez-y les deux cuillères à café de bicarbonate de soude, ensuite ajoutez lentement une cuillère à café d'eau et mélangez soigneusement jusqu'à obtenir une pâte homogène qui devrait être assez ferme pour tenir sur votre brosse à dents. Maintenant, tout ce que vous avez à faire est de vous brosser les dents avec ce mélange pendant environ 3 minutes en essayant d'atteindre toutes vos dents, puis rincez à l'eau tiède. Répétez cette procédure deux fois par semaine, en plus de votre routine d'hygiène buccale ordinaire pour éliminer et éviter la formation de la plaque dentaire. Bienfaits des ingrédients Le sel marin Le calcium, le magnésium, le silicium, le phosphore, le sodium, le nickel, et le fer, sont quelques-uns des nombreux oligo-éléments et minéraux présents dans le sel marin. Ces nutriments renforcent les gencives, protègent contre le tartre et la mauvaise haleine et peuvent même blanchir vos dents avec le temps. Riches en iodes Le sel marin possède des propriétés antibactériennes et aide à neutraliser les acides dans la bouche. Le sel vous fait saliver, et votre salive crée une barrière antibactérienne qui protège votre émail et vos dents des caries dentaires. Add a choice Advertis 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 Le bicarbonate de soude Le bicarbonate de soude a longtemps été considéré comme le moyen naturel de blanchir les dents. Il est assez grumeleux pour nettoyer vos dents de la plaque dentaire qui endommage l'émail. Le bicarbonate de soude est hautement alcalin et, en tant que tel, il neutralise les acides dans la bouche qui causent la carie dentaire, tue les bactéries et les germes et combat la mauvaise haleine. Mise en garde Le bicarbonate de soude a un effet légèrement abrasif, et son utilisation excessif à long terme peut affaiblir et rayer l'émail des dents. Tirez plus grand que Tirez plus grand que Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada